Les cathédrales gothiques soulèvent de nombreuses interrogations quant à leur identité réelle et quant à la religion à laquelle elles étaient vraiment consacrées. Ces interrogations proviennent de deux faits. Premièrement, ces cathédrales contiennent de nombreux symboles païens, parfois confondus avec le satanisme, alors que ce sont simplement des symboles issus de l'ancienne religion des druides et des vikings. Le deuxième fait, c'est que la plupart des églises gothiques sont dédiées à Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie. Ce qui pose problème, c'est que le culte de la Vierge Marie est totalement inexistant dans la Bible. Attention, nous ne disons pas que Marie n'existe pas dans la Bible. Nous disons simplement que son culte n'existe pas dans la Bible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les protestants rejettent avec fermeté le culte de Marie. S'il n'existe pas de culte féminin dans la Bible, il existe en revanche un culte pour les vierges et les déesses dans la religion païenne, l'audinisme. Mais à l'époque des cathédrales, cette religion était censée ne plus exister. Cependant, l'on sait que les livres d'histoire ne sont guère fiables sur cette question, ayant été influencés par les inquisiteurs chrétiens. Ce qui est certain, c'est qu'il subsiste de puissantes traces de l'audinisme dans les cathédrales gothiques. Une question se pose alors, la religion odinique était-elle toujours vivante lors de la construction des cathédrales ? La série télévisée Viking a révélé que la série télévisée Viking a révélé que la série télévisée Viking. relançait l'intérêt pour l'ancienne religion odinique. Ce qui plaît beaucoup, c'est la richesse de ces symboles, le côté mystérieux des symboles autant que leur beauté. Mais ce n'est certainement pas dans une église chrétienne qu'on s'attend à voir ce genre de symbole païen. Pourtant, lorsque l'on regarde avec un œil avisé Notre-Dame d'Amiens, la plus belle et la plus grande de toutes les cathédrales d'époque classique, elle pourrait faire figure de temples dédiés aux déesses et aux dieux de la religion viking. Parmi les symboles odiniques les plus célèbres, il y a les trois triangles d'Odin, le pentagramme, la trictra, qui est présente sur le marteau de Thor, ou encore les runes. Eh bien, tous ces symboles sont dans la cathédrale. Et à cette liste non exhaustive, on peut ajouter le beaucoup moins populaire, Svastika, un symbole controversé sur qui la lumière a récemment été faite. Le Svastika est en réalité un symbole universel de paix et d'amour. C'est au sol, sur le dallage de la cathédrale, que l'on retrouve la rune odale du dieu viking Odin. Celle-ci est intégrée au motif décoratif. On retrouve un autre motif qui s'avère être identique à l'emblème de l'écriture sacrée du peuple mong, le moub. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui ont vu le documentaire, ce qu'on nous cache derrière le Svastika, puisque le moub est un assemblage de quatre runes odales et que l'écriture mong contient elle-même plusieurs runes vikings. Tout près de là se trouvent les Svastikas. Ils renvoient aux liens intercontinentaux et à l'alliance entre les peuples qui vient juste d'être évoqués à travers les quatre dalles, autrement nommé le moubou. Un symbole qui figure la fraternité entre les vikings et les mong. Cherchons maintenant la fameuse Triktra, ce symbole que l'on voit régulièrement dans le film Thor, produit par Marvel. Pour la trouver, il suffit de regarder le haut des fenêtres. Les ouvertures sont en forme de Triktra. Et ces dernières sont peintes en totalité sur les vitraux. Mais on les retrouve aussi dans de somptueuses sculptures d'ornementation. Enfin, le fameux symbole nommé Valknut, les trois triangles d'Odin, ce symbole que beaucoup d'hommes de notre génération se font tatouer sur le corps. Eh bien, il se trouve sur les superbes vitraux de la face sud de la cathédrale. Chacun des trois triangles est ici délié sur un vitrail qui lui est propre. Partons maintenant à la recherche du pentagramme qui, je vous rassure, n'a en réalité rien de satanique. C'est ce que nous allons voir. On retrouve ce symbole en explorant la face nord de la cathédrale. Au sommet de celle-ci, juchée sous des voûtes à 42,50 m du sol, il faut vraiment lever la tête pour pouvoir admirer la somptueuse étoile à cinq branches taillée dans la pierre et recouverte de vitraux. Les élés commentateurs chrétiens vont y voir un pentagramme satanique. Mais cette appellation n'est qu'une calomnie envers la religion concurrente. Il ne faut même pas y voir un pentagramme mais plutôt une magnifique étoile à cinq branches qui symbolise en réalité l'étoile polaire. En effet, derrière ces vitraux se cache l'étoile centrale du ciel. Le chiffre 5 est le chiffre du milieu. Il est au milieu entre 1 et 9. C'est pourquoi l'étoile à cinq branches symbolise l'étoile du milieu l'étoile polaire étoile sacrée de la vieille religion des druides et des vikings. Notre bref exposé qui pourrait faire figure de dossier pour prouver l'identité odinique de la cathédrale d'Amiens reste cependant superficiel et non-exhaustif. Le livre Notre-Dame d'Odin vous en apprendra beaucoup plus. Certains me diront que l'étoile est inversée et que l'on a voulu y faire apparaître les cornes du diable. Non, l'étoile n'est pas inversée, elle est simplement positionnée afin de suggérer les cornes du dieu de la religion primordiale. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible, il s'agit bien d'un temple païen. Il faut savoir que dans l'ancienne tradition, les animaux à cornes ont toujours été une image du bon dieu. Ce sont les inquisiteurs chrétiens qui ont associé les cornes à l'image du diable. Et ce, dans une volonté d'extermination de la religion concurrente en calomniant et en détournant ces symboles. Tout cela est parfaitement démontré dans cette vidéo intitulée pourquoi le diable a des cornes. Cette pression contre la religion primordiale existe toujours aujourd'hui. Un lobby monothéiste fait son possible pour maintenir la vérité à l'écart du grand public. Mais parviendra-t-il à maintenir ce secret encore longtemps ? Il n'y a guère que le mobilier qui soit chrétien dans cette immense église d'Amiens où tout est intimement lié à la tradition kelto-viking. À la question, l'odinisme était-il toujours vivant lors de la construction des cathédrales gothiques ? Nous répondrons oui, évidemment. Mieux que cela, elles étaient entièrement dédiées à cette religion primordiale. Les cathédrales gothiques ont la particularité d'avoir été les premiers bâtiments de l'histoire à posséder des voûtes aussi hautes, reposant sur des murs extrêmement fins et possédant de vastes baies vitrées. L'architecture gothique est une prouesse technique unique dans l'histoire de la civilisation occidentale. Les bâtisseurs de cathédrales comme les bâtisseurs de pyramides font partie de cet ancien monde très spirituel lié à la religion primordiale. C'est dans l'Eda, le livre sacré des Vikings, que l'on retrouve cette ancienne religion de liberté et de justice. C'est dans l'Eda que l'on raconte les histoires des dieux et des bâtisseurs. Alors, c'est dans l'Eda poétique sélection française et là, on va nous parler du dieu Nyord. C'est intéressant parce que c'est le dieu de la mer donc associé aux Vikings et on va nous parler de son temple. Là, Nyord s'est fait un palais prince des hommes, le dieu sans défaut gouverne le temple aux voûtes élevées. Là, on fait référence aux voûtes élevées. Autre extrait, là, ça va être Odin lui-même qui parle de son fils Thor et plus exactement du temple de son fils Thor. des édifices aux hautes voûtes que je connais. Celui de mon fils est le plus grand. Donc, c'est intéressant de voir que dans l'Eda, on nous parle d'édifices aux hautes voûtes donc c'est une spécificité technique très précise qui est en rapport direct avec les cathédrales gothiques. Et d'une manière générale, dans l'Eda, de toute façon, il y a énormément de références à la construction de bâtiments, de palais, de temples. Les dieux sont toujours soit en train de se faire construire un temple, soit construire eux-mêmes, soit décrire leur temple. Quand on lit l'Eda, on voit que cette tradition est intimement liée aux bâtisseurs et donc aux anciens bâtisseurs. Et c'est pourquoi le lobby chrétien s'est amusé à essayer de dissimuler tout cela. C'est-à-dire que il y a beaucoup de traductions de l'Eda, la majorité des traductions de l'Eda, en fait, elles sont sous influence chrétienne et ils ont mal traduit le mot palais, par exemple, qui est un bâtiment qui revient très souvent dans l'Eda. Ils ont traduit palais par hâle. Hâle aux vêtements, hâle aux chaussures. C'est pas vraiment... Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un palais. Donc ça, c'est juste un exemple de l'influence du lobby chrétien pour cacher le fait que les Odiniques avaient eux aussi leur temple. ils ont également répandu une fausse information comme quoi les païens n'ont jamais eu de temple et que eux, leur domaine, c'était toujours l'extérieur, la forêt pour faire des cérémonies. Donc moi, face à ça, j'ai réédité l'Eda avec donc une traduction correcte. Et l'Eda, ça tient sur plusieurs livres. Vous pouvez le retrouver sur esprit-viking.com Face au lobby chrétien, moi, l'indépendant est seulé. Vous pouvez me soutenir sur l'Esprit Viking. C'est mon financement participatif. C'est le Tipeee de l'Esprit Viking. Vous pouvez également nous soutenir via l'association Pagan en adhérant à cette association. Vous pourrez accéder à son site internet via le site esprit-viking.com sur lequel vous retrouvez tout, les accès et les liens vers tout, dont le dernier article en rapport direct avec la cathédrale d'Amiens, un article complémentaire très intéressant. Vous pouvez également, bien sûr, regarder les films documentaires que nous avons produits sur la chaîne et qui sont disponibles dans la playlist Les films. Si vous ne les avez pas déjà vus, c'est très important de les regarder. Si vous me découvrez, vraiment, c'est très très important. Voilà, c'était Oleg de Normandie pour rétablir cette puissante vérité pour un monde plus juste. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada